Aimer, aduler, honnir, détester, mais finalement nobeliser, voilà Annie Ernaud. C'est le 16e auteur à rejoindre la brochette des écrivains français consacrés par un Nobel de littérature. Et c'est la première femme française à le recevoir, maintenant la France en tête des pays les plus récompensés par le prix Nobel de littérature. Annie Ernaud est née en 1940 dans la petite ville de Lillebonne en Normandie. Issue de la France des classes moyennes avec des parents épiciers, elle bénéficie de la méritocratie républicaine et devient professeure agrégée de lettres, poste qu'elle occupera jusqu'à sa retraite en 2000. Annie Ernaud anime régulièrement les médias par ses interventions. Politiquement engagée à l'extrême gauche, elle est le soutien indéfectible de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Elle apporte son soutien à Aurya Boutelja, figure politiquement controversée. Elle milite activement contre Israël, se joint aux Gilets jaunes et s'exprime régulièrement contre la politique d'Emmanuel Macron. Quand elle explique au journal Le Monde accepter le prix Nobel pour venger sa race, elle se réfère à la classe sociale, abordant ainsi la notion de transfuge de classe dont elle est l'une des incarnations littéraires. Annie Ernaud est souvent associée à l'autofiction, une étiquette qu'elle récuse. Elle préfère le terme d'auto-sociobiographie, une démarche où elle mêle sa propre histoire à celle de la société, reliant l'intime au collectif. Annie Ernaud n'a en effet de cesse d'évoquer sa propre vie, tentant ainsi d'illustrer par une écriture sèche et plate, voire impersonnelle, la mémoire collective dans une mémoire individuelle. Elle aborde essentiellement des thèmes sociaux et féminins liés au corps, à l'amour et à la sexualité. Son approche du récit est chronologique et elle entremêle à ses souvenirs les transformations sociétales de la France. Son talent est reconnu bien avant le Nobel avec de nombreuses récompenses à son actif, à lire, les années, l'événement ou encore l'autrophie en poche.